bonsoir bonsoir à tous bonsoir à tous bienvenue bonsoir pireau qu'elle joie de te voir mais c'est une joie absolument partagée bienvenue dans ce dernier épisode du arte book club depuis maintenant cinq semaines on chaque semaine on vous annonce un livre une semaine à l'avance et on en parle une semaine plus tard le dimanche à 20h10 nous sommes rédéqué pireau de passion et littérature et ça fait maintenant cinq ans qu'on parle de bouquins sur notre chaîne youtube le moque ce soir on parle d'un livre assez particulier ce que c'est le livre préféré de pas mal de monde en fait il s'agit de des souris et des zones et des hommes de john steinbeck oui des souris et des hommes alors et bien parlons-en il a été publié en 1937 ça c'est la première information c'est un des romans les plus connus de john steinbeck d'ailleurs il ya aussi les raisins de la colère et puis encore d'autres qui sont aussi les livres préférés d'autres personnes john steinbeck qui a obtenu rien de moins qu'un prix nobel de la littérature d'ailleurs en 1962 ce roman c'est un roman qui laisse personne indifférent puisque depuis 70 ans environ qu'il a été publié un moment un peu plus 80 aux états unis il se trouve que c'est un livre qui est à la fois proposé dans les programmes scolaires et dans les listes de livres à censurer bon alors des souris et des hommes et bien c'est structuré en trois parties de deux chapitres chacun et c'est toutes ces parties sont marquées par une forte symétrie dans la narration et par un fort symbolisme qui va chercher dans la bible dans la quête du graal etc etc mais d'abord ce titre des souris et des zones pourquoi parlons en quand même non mais faut poser les vraies questions les français veulent savoir pourquoi des souris et des hommes et ben il se trouve que ce titre est tiré d'un vers du fameux poète écossais robert burns celui dont lord bayron disait c'est le plus shakespearien de tous les poètes depuis shakespeare alors robert burns il écrit un poème en 1785 qui s'intitule à une souris et qui fait le récit d'un laboureur inattentif qui a malencontreusement détruit la maison d'une souris qu'elle avait pourtant patiemment fagoté aussi patiemment que les souris ordinairement fagotent leur maison il en est bien désolé le laboureur et il présente ses excuses et il fait le lien avec sa propre existence sous le regard de dieu ou parfois le dur labeur peut être complètement anéanti et alors il dit donc the best laid plans of mice and men often go right ce qui veut dire les plans les mieux conçus des souris et des hommes souvent tombent à l'eau dès le titre de steinbeck donc il y a l'annonce d'une tragédie cette tragédie qu'elle est elle et bien l'histoire elle se déroule pendant la grande dépression aux états unis déjà c'est un théâtre propice à la tragédie on a deux personnages il ya george qui est petit et malin et il ya lennie qui est grand et qui est un peu bête george et lennie ils sont amis depuis très longtemps et il galère un peu de ranch en ranch pour essayer de trouver du travail mais ils ont l'espoir qu'un jour ils auront économisé suffisamment d'argent pour accomplir leur rêve qui est d'acheter leur propre terre et de s'y installer définitivement mais les plans les mieux conçus etc etc dès les premières pages alors dans le calme de la nature dont la sérénité se confond parfois avec la fatalité et bien la tragédie se prépare alors nous vous proposons d'écouter cette incipite qui est lue par notre amie la comédienne vinora est à quelques miles au sud des soledades la salinas descend tout contre le flanc de la coulée cool profonde et verte l'eau est tiède aussi car avant d'aller dormir en un bassin étroit elle a glissé sur les sables jaunes dans la lumière du soleil d'un côté de la rivière les versants dorés de la colline monte en s'incurvant jusqu'aux masses rocheuses des monts gabilan mais du côté de la vallée l'eau est bordée d'arbres des saules d'un vert jeune quand arrive le printemps et dont les feuilles inférieures retiennent à leurs intersections les débris déposés par les crues de l'hiver les sycomores aussi dans le feuillage et les branches marbrées s'allongent et forment voûte au dessus de l'eau qui dort sur la rive sabloneuse les feuilles forment sous les arbres un tapis épais et si sec que la fuite dans les airs y avait un long crépitement le soir les lapins qui tend les fourrés viennent s'asseoir sur le sable et les endroits humides portent les traces nocturnes des ratons laveurs les grosses pattes des chiens des ranches et les sabots fourchus des cerfs qui viennent voir dans l'obscurité il ya un sentier à travers les sols et parmi les sycomores un sentier battu par les enfants qui descendent des ranches pour se baigner dans l'eau profonde battu par les vagabonds qui le soir descendent de la grande route fatigué pour camper sur le bord de l'eau devant la branche horizontale et baste ainsi qu'aux morgés en un tas de cendres attestent les nombreux feux de bivouac et la branche est usée et polie par tous les hommes qui s'y sont assis au soir d'un jour très chaud une brise légère commençait à frémir dans les feuilles l'ombre montée vers le haut des collines sur les rives sablonneuse les lapins s'étaient assis immobiles comme de petites sculptures en pierres grises et puis du côté de la grande route un bruit de pas se fit entendre parmi les feuilles sèches des sycomores furtivement les lapins s'enfurent vers leur gîte un héron guindé s'éléva lourdement et survola la rivière de son vol pesant toute vie cessa pendant un instant puis deux débouchèrent du sentier et s'avancèrent dans la clarière au bord de l'eau verte suspense mais qui sont ces deux auteurs on retrouve le héron de virginia wolf de la semaine dernière cette fois sous la plume de syndec il ya cette capacité je trouve qui est folle quand même chez cet auteur a vraiment dressé un décor avant que son action vienne s'y dérouler comme une sorte de scène de théâtre d'ailleurs c'est pas pour rien que la pièce a été après quoi l'oeuvre après a été adapté très rapidement au théâtre c'est des pouces au flan je trouve ouais c'est clair je suis d'accord c'est vrai que là vraiment ça me ça me met ça me met dedans etc mais il ya ce truc moi qui m'a beaucoup touché effectivement qui est de dire que le le narrateur en fait il a toujours un peu la main mise quoi c'est à dire que il est omniscient il ya la troisième personne etc mais il a vraiment quelque chose de je suis en train de vous raconter une histoire j'ai conscience que c'est une histoire et les choses se préparent c'est à dire que dès le début il ya cette histoire de lapin il ya cette histoire de fleuve il ya les fourrés etc est vraiment tout ce qu'on voit dès le début se retrouvera à différentes occasions dans la suite de cette oeuvre là et je trouve que du coup il ya quelque chose de très condensé de très ramassé là dedans mais qui fait dire l'histoire que vous allez lire n'est pas juste un divertissement si je peux dire mais il ya un projet derrière et voilà alors ce projet quel est il je te pose la question c'est un projet politique n'est ce pas bah ouais ouais franchement on en a un peu parlé en amont évidemment en préparant un peu cette émission et c'est vrai que ce qui est remonté aussi un peu des commentaires qu'on a reçus à droite à gauche de ce bouquin c'est vraiment une dimension hyper politique et en même temps il ya quelque chose de une simplicité de l'écriture gênante qui était déjà d'ailleurs les semaines précédentes nous dit qu'elle n'a jamais réussi à lire steinbeck à cause de cette langue particulière je trouve que en tout cas dans cet ouvrage là la langue est quand même assez facilement elle est assez facile à aborder parce qu'il ya une simplicité justement dans ce projet réaliste on va dire c'est pas une langue qui est extrêmement lyrique où on est à l'opposé complet virginia vous le fraz en 1 là pour le coup on vous avait donné un truc hyper dur à lire en mon qui était court mais voilà on s'était dit allez on va éprouver un peu notre compétence de lecture et puis là ces fois l'idée c'était aussi de vraiment activer un peu cette lecture plaisir etc mais l'expression quand même qui nous plonge dans un univers extrêmement dur qui est cet univers social où les hommes n'ont pas du tout cette n'ont pas le droit au repos du moins certains hommes le prolétariat quoi ouais non mais clairement bah en fait c'est ça c'est que tu disais t'appeler le terme réaliste et je pense qu'effectivement c'est il ya rien de mieux pour ce pour ce livre là qui est de dire que le narrateur justement dans sa langue à lui qui est un petit peu lyrique etc comme on vient l'entendre dans cette incipit eh bien elle laisse place au discours des des personnages des personnages de l'intrigue et qui eux emploient une langue qui est complètement la leur c'est à dire qu'il est du coup traduite dans le dans la version française avec quelque chose qui est un petit peu daté parce que ce cet argot là si je peux dire on l'a plus vraiment c'est plus exactement celui que qu'on emploie aujourd'hui le l'anglais à la différence que l'argot qui est employé par les personnages euh et encore euh celui qu'ils emploient aujourd'hui donc il y a vraiment quelque chose de dire les personnages que je vous montre je 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 me laisse euh je me laisse euh je me laisse je me laisse je me efface un peu derrière eux euh pour montrer vraiment ce qui leur arrive et ce qui leur arrive effectivement c'est d'être un peu de la chair à canon de la grande dépression quoi qui est vraiment une période de 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 d'une dizaine d'années euh pendant lesquelles le 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 chômage a explosé aux états unis personne n'avait vraiment d'argent personne n'avait avait suffisamment de quoi manger il y a toutes ces photos de d'ailleurs qui sont assez connues de dorothée à ling ou linge euh qui a qui a un peu photographié tous et tous ces sortes de travailleurs migrants quoi euh qui vont de ranch en ranch etc euh et je trouve que là donc vraiment ça dépeint bien euh la situation qui est de dire euh ah bah oui voilà nicole ncl qui est d'accord avec moi merci le langage est adapté aux personnages et à leur univers euh mais non mais c'est vraiment ça c'est que chacun a un peu son truc parce que ce que Steinbeck veut montrer c'est la réalité c'est de dire voici comment vivent ces gens là euh et alors quelle est la façon dont ils vivent je te pose la question ces transitions sont d'une légèreté non mais mais je disais non mais tu as absolument raison je trouvais nicole aussi il y a vraiment ce truc là où la la simplicité euh avec laquelle il écrit et avec laquelle il va nous nous donner nous donner en fait accès à la parole des personnages elle nous donne aussi comment dire elle nous offre aussi la possibilité de ne pas les juger parce qu'il c'est dit dans la préface de l'édition euh euh enfin de l'île de poche quoi euh que dans cette simplicité de l'écriture et dans le fait qu'on finalement on a on n'a pas accès à des justifications ou à ou à des condamnations morales finalement d'aucune sorte on nous propose simplement tout simplement euh 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 des actions avec une sorte d'épure mais qui finalement est là pour nous inviter à entrer en empathie avec euh le destin euh tragique et bon on en parlera après mais euh je pense mais avec le le destin en tout cas socialement tragique de ces personnages quoi il y a quelque chose de de terrible qui se vit et notamment euh bah dans un certain moment mais le moment où où euh crooks euh parle donc qui est le personnage noir euh qui est rejeté mis au banc de la société et euh et qui euh va euh dire finalement dans quelque chose de quelque chose de très brutal à l'enni va dire voilà ton rêve il est foutu il sert à rien quoi il mène à rien euh on n'aura jamais un bout de terre sur terre de même qu'on n'aura jamais de bout de ciel là haut euh il n'y a pas de repos en fait pour nous complètement ouais ouais c'est clair bah il y a quelque chose d'un d'un peu désabusé on on ne sait pas forcément trop si c'est comment dire euh si le narrateur est d'accord avec lui mais en tout cas euh effectivement crooks il a ce truc de dire mais vous rêvez d'un monde où vous cesserez d'être travailleurs agricoles prolétaires à vendre votre force de travail à droite à gauche et à être payé au lance-pierre et à être dans des conditions un peu pourries etc euh vous rêvez de ça et pourtant ça n'arrivera jamais euh il n'empêche que euh effectivement ce livre là il a vraiment cette cette capacité assez incroyable à manifester ce que ça peut être que cette oppression euh c'est à dire que que ce que c'est que d'être un peu euh ouais chair à canon si je peux dire et je trouve que c'est assez bien montré par le fait que euh c'est que des gens qui sont un peu au même niveau de de pouvoir euh si je peux dire économique euh euh et social et politique quoi si je peux dire euh et qu'ils se retournent tous contre les autres euh c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de de chef c'est que le chef c'est le le père de Curly mais il n'est pas trop là il y a juste une fois où il est là mais en fait on nous dit que c'est même pas lui qui est propriétaire c'est une sorte de société qui est au-dessus qui n'a pas trop de nom etc mais en revanche tous ceux tous ces prolétaires là ils sont en train de se taper dessus en fait d'ailleurs le livre commence en disant des euh pardon déjà le chauffeur de bus il m'a fait un sale coup il n'avait pas trop envie ou je sais pas quoi on sait pas trop comment est-ce qu'il bosse et donc euh il a dit ouais ouais c'est juste là et en fait c'est quatre kilomètres plus loin donc déjà entre entre gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir ils se font un peu euh du mal quoi euh tu veux dire ? Oui bien sûr et c'est bien sûr ce que tu dis ça me faisait penser euh au fait et Eden donc dans son commentaire me enfin rejoint cette idée là il me semble quand elle dit qu'il y a une certaine cruauté dans cette perpétuelle quête d'une terre où se poser et où en fait il y a un une d'incapacité pour tous les personnages à trouver cette terre et à enfin trouver le repos sans pour autant qu'il y ait d'oppression qui ait un masque qui ait un masque par exemple une figure un visage comme tu dis très bien euh le le propriétaire on le voit pas le 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 en tout cas la corporation on la voit pas etc et j'ai l'impression que ça rejoint et que ça vient comme euh comment dire sécularisé tout un imaginaire qu'il y a dans le judaïsme euh cette idée de dire que euh Dieu a quitté la terre ou par exemple dans l'art c'est l'art gothique je crois aussi qu'il y a un peu cette idée là peut-être il me semble je connais pas assez mais il me semble qu'il y a un peu ce truc là de dire Dieu a comme quitté la terre il y a une sorte de verticalité qu'il a tellement enlevé que fait que nous on est comme seul sur terre et que euh et et donc on est condamné à l'errance et il y a un peu il me semble cette idée là en fait cette sécularisation de cette idée là il y a dire finalement le prolétaire est comme à comme hérité d'une sorte de judaïté universelle quoi en fait et et tous les prolétaires sont condamnés à l'errance et et il y a un quelque chose de de vraiment profondément tragique dans leur dans leur condition bah non mais c'est clairement mais là si jamais on se lance dans le toute la symbolique biblique enfin il y en a il y en a tellement et c'est assez impressionnant mais d'ailleurs rien que le début finalement on dépeint juste le décor et on insiste sur deux arbres que sont le sol et le sycomore or le sycomore vraiment ça c'est comment dire encore une fois c'est des choses que steinbeck connaît parce que lui même est d'ailleurs juif et puis c'était comment dire comment dire beaucoup plus tout un des textes beaucoup plus connus et qu'il se diffusait partout dans ce que écrivaient les gens mais le sycomore c'est l'arbre des pauvres c'est à dire que c'est un arbre qui est partout tout le temps là mais un peu pourri c'est à dire que son bois il est pas ouf ses fruits ils sont pas ouf mais il est tout le temps là et en fait il se replante très facilement c'est à dire si tu as une comment dire une sorte de rejetons et qui tombe par terre hop ça fait ça fait un autre à voix etc tu as vraiment ce truc de cette sorte de multiplication mais aussi de capacité de rachat qui est il ya aussi une histoire dans le dans la bible avec zaché qui est un pêcheur quoi bon un type qui est collecteur d'impôts et qui fait un peu des magouilles mais qui monte sur un sycomore au moment où jésus passe parce qu'il a envie de le voir et on lui a dit tiens ce type il est intéressant je sais pas quoi et donc il monte sur le sycomore et c'est parce qu'il est sur le sycomore qui est l'arbre du rachat l'arbre des pauvres et l'arbre du rachat qu'il est qu'il est vu par jésus et qu'il lui dit ben ce soir ce soir j'irai dîner chez toi comme quelqu'un qui dit saint cru c'est tout normal non je rigole c'est pas ça l'histoire mais mais ouais donc voilà il ya ce truc là et cette errance là elle est elle est terrible parce que du coup il ya de l'agressivité les uns avec les autres quoi qui est de dire ils ont tous un désir commun qui est de rompre un peu la solitude ils sont tous quand même vraiment tout seul la femme de curly elle est toute seule crooks il est tout seul dans son range quand dit on lui a tué son chien il est vraiment tout seul et voilà et donc il cherche à rendre cette solitude mais dès qu'il ya quelque chose qui se passe et ben ils sont très inquiets ils cherchent à être un peu à se défendre à faire du rapport de force quoi alors que s'ils prenaient tous la main tout irait mieux ce qui est intéressant en même temps c'est que certes il ya un rapport de force comme dit nicole et c'est vrai que par exemple on le voit au moment c'est extrêmement pervers je trouve parce que nous même on est engagé j'allais dire spectateur parce qu'il ya vraiment une dimension de théâtre vraiment mais en tout cas lecteur on est engagé dans ce rapport de force là au moment où je sais plus comment il s'appelle celui qui est le cool de la bande qui a échoué noir plaqué en arrière slim c'est vraiment l'imagine tu trouves vraiment là c'est il a un côté comment dire marlon brando quoi et et quand on va tuer le chien de candy candy regarde vers slim et il ya slim qui va acquiescer donc qui en fait va venir alors alors que lui-même il est le détenteur de en un sens d'une sorte de violence légitime en tout cas de la la légitimité en tout cas du groupe on a tout le monde se dit oui slim évidemment sont il est juste et bien sim va acquiescer et donc il va faire mettre à mort le chien et finalement à postériori candy va s'en mordre les doigts et donc on voit bien quelque chose de pervers dans ce rapport qui est sensan qui a l'air d'être un rapport fraternel mais qui en réalité n'est pas d'une fraternité formidable et ouais je trouve que c'est là où le livre est très grand par delà sa simplicité et c'est là où vraiment mon avis c'est un chef d'oeuvre clairement et où ça répond à la question que moi quand même je me suis posé en fermant livre de me dire est ce qu'un livre simple profondément simple peut-être un grand livre c'est qui s'ouvre vraiment à une multiplicité de de tensions et de bizarreries et cette réaction par exemple de slim qu'on pense vraiment être un petit bien quand on le voit on se dit ouais c'est un chic type quoi défend la valeur folin et tout il défend les faibles machin mais en fait cette réaction qui est une réaction vraiment d'oppresseur en fait elle nous questionne je trouve nous mêmes dans notre rapport à la communauté à qui est ce qu'on accorde notre confiance est ce que il est parce que si certains s'étaient levés à ce moment là face à slim peut-être que ça aurait changé la donne le problème c'est que slim il a tellement cette confiance totale tout le monde dit mais il sait c'est un type bien donc il peut faire quelque chose de même voilà que elle n'est pas remise en cause sa décision ouais ouais clairement bah je trouve qu'il ya ça il ya de dire vraiment je ne montre pas le visage de l'oppresseur mais je montre les conditions dans lesquelles l'oppression se manifeste et donc permet à ça de dire qu'urlire représente quand même le visage de l'oppression sur beaucoup d'aspect économique sexiste non etc et oui c'est vrai effectivement il est celui qui a un peu ce rôle là mais en même temps il a ce truc un peu de dire quel est le rapport à son propre père qui visiblement est jamais trop là de d'être aussi un homme petit dans un monde très viriliste aussi on voit bien que du coup ça le rend extrêmement agressif c'est pas de dire que du coup il faut l'excuser ou je sais pas quoi mais c'est de dire que comment dire le projet de steinbeck en tout cas me semble-t-il et tel qu'il me paraît être apparu aussi un peu dans ses dans les articles de journaux toutes les choses qu'il a écrites et qui ont nourri tout son travail c'est pas de pointer du doigt c'est pas de dire eh bien à la fin le coupable de la mort de de la femme de curly d'ailleurs quand même incroyable qu'elle ait pas de prénom enfin bon incroyable ou révélateur mais il n'est pas là pour nous dire le coupable de la femme de curly c'est les nids ou c'est truc mûche ou c'est machin etc c'est vraiment quelqu'un qui a pour objet je pense et je crois savoir pour pour projet de nous permettre de comprendre vraiment qui est un peu notre prochain aussi et de dire oui du coup il ya des façons ou pour curly de de d'être le visage de l'oppression mais il ya aussi pour les uns et pour les autres pour slim par exemple le fait de dire mais lui même il a un pouvoir très important dans le groupe pour même la femme de curly aussi elle a un peu ce truc de dire elle exerce du pouvoir parce que si jamais elle crise si jamais elle va chercher curly si jamais elle appelle au viol il y aura du il y aura du lynchage etc etc donc ils ont tous un peu ce truc de se tenir à distance parce qu'ils ont peur les uns des autres alors que si seulement ils se mettaient tous ensemble et on voit bien que dès que le projet se propose ils sont tous à se raccrocher quand il saute sur l'occasion crooks même lui qui pourtant au début disait rentrer pas chez moi etc à cause des lois de ségrégation il dit ah bon mais en fait ouais j'avoue ça me chauffe vachement quoi donc moi c'est ça que je trouve vachement touchant c'est de dire c'est un chef d'oeuvre réaliste mais qui a quand même un objectif politisé quoi vraiment de dire là faut que ça ça tranche quoi et en même temps je ne dirais pas que ce soit tant politisé que ça parce qu'en fait la réponse elle n'est pas politique elle est individuelle c'est à dire que c'est vraiment elle n'est même pas prescriptive en tout cas si elle est politique en tout cas elle n'est pas prescriptive c'est à dire que elle est politique en tant qu'elle décrit un comme tu le disais toi même un état du monde qui conduit à la détérioration des relations où on va se désolidariser les uns les autres où le tissu amical social fraternel va peu à peu se déchirer et inévitablement néanmoins j'ai pas l'impression qu'il ya l'affirmation d'un projet politique etc et que ce qui nous est présenté c'est pour ça que c'est si touchant c'est que c'est avant tout une sorte d'éthique ou d'esthétique pardon de la consolation d'éthique de la consolation en fait c'est des gens qui essaient de faire ce qu'ils peuvent dans un monde où tout est horrible et c'est assez un peu et là on rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure il ya un peu quelque chose de job je trouve dans le dans ce père dans celle dans la citation mais des souris et des hommes la citation que tu évoquais tout au début je trouve que ça ça résonne beaucoup avec job le mythe de job donc c'est un personnage dans le livre de la jeunesse dans la bible qui fait tout dans le livre de job qui fait tissu tous les commandements de dieu et puis un jour dieu décide de lui enlever un à un tout c'est bien et et donc il ya cette dimension d'injustice et en même temps la réponse tout à la fin qui apportait par l'auteur du livre de job c'est de dire ma job en fait est ce qu'il a est ce qu'il est coupable ou non de sa situation en tout cas il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a il ya vraiment ce truc là je trouve que d'accès de prendre acte de la situation un peu comme c'est ce que font tous les personnages finalement ils prennent acte de la situation et ils font ce qu'ils peuvent et c'est ce que nous présente stein beck c'est ça qui est vraiment extrêmement beau trop bien bah alors pour aller plus loin dans cette question là je propose qu'on fasse venir avec joie marie richeux qui a accepté d'être avec nous pour discuter des souris des hommes qu'elle a beaucoup aimé n'est ce pas est ce que tu veux nous dire un peu ce que la lecture du livre t'a causé cette semaine ouais avec plaisir bah salut à tous les deux et bonjour à tous ceux qui nous regardent maintenant ou plus tard ben vous m'avez quand même offert une bonne occasion de lire un livre qui est dans ma bibliothèque depuis des années et qui figure au rang des livres qui attendent gentiment et tu vois qui branche pas et qui sont avec leur aura de classique et leurs et leurs beaux titres et que tu n'as tout simplement pas le temps d'ouvrir et c'est jamais trop bon justement d'aller vers un livre qui a déjà tellement de discours de commentaires de place dans la littérature mondiale qui a aussi comme ça au dessus de lui le prix Nobel de littérature parce que la déception plane et moi ça m'arrive de ou bien d'être en crainte ou bien d'être impressionné ou bien voilà de ne pas aller suffisamment fraîche en fait vers ce genre de livre là et il ya eu deux choses pour me pour m'attraper immédiatement et pour vraiment ne pas me lâcher la première chose c'est vraiment l'inqui pit c'est vraiment cette cette introduction la description quasiment lyrique on entendait dans la très belle lecture d'ailleurs j'ai trouvé tout à l'heure c'était très très beau la lecture qui a été fait et fait et je trouve que ça ne peut pas te laisser sur le bas côté quoi c'est vraiment une c'est vraiment une description comme ça de la rivière la minutie avec laquelle il regarde et les sycomores comme tu dis en plus avec tout cet appel symbolique qui fonctionne extrêmement bien en fait je trouve que ça te ça t'oblige à rester tout de suite immédiatement et puis surtout ça a introduit un contraste qui me semble vraiment puissant il ya beaucoup d'iris du côté de l'humilité on est dans cette rivière dans la végétation et puis très rapidement on va être dans l'aridité des dialogues ça va être extrêmement finalement très sec très archétypal je reviendrai tout à l'heure mais on avance comme ça comme avec des cercles concentriques pour aller à l'os de ce qui aurait à vivre avec ce texte là pour pour steinbeck et c'est encadré par deux monuments de descriptions lyriques et humides tu vois vraiment j'ai trouvé que ça c'était c'était très puissant et puis l'autre truc qui m'a fait dire vas-y viens tu vas être bien t'as raison d'accepter de faire le arte book club t'as raison de te lancer dans la lecture c'est le nom de maurice elgar coindro parce que c'est le traducteur de 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 faulkner et que et que faulkner c'est vraiment un auteur extrêmement important pour moi et que faulkner n'est pas un type accueillant dans sa langue et que moi je me avant de l'aimer avant de dans vraiment d'être puissamment déplacé par ces textes là je m'y suis cassé les dents comme plein de lectrices et plein de lecteurs et maurice edgar coindro il était là il faisait signe en disant j'ai traduit j'ai traduit t'inquiète ça va aller tu vas t'en sortir et le fait de découvrir que c'était qui avait traduit steinbeck c'était un deuxième signe voilà qui me faisait me dire installe toi et rentre rentre dans dans le livre voilà pour les deux premières impressions de lecteurs d'accord merci beaucoup ouais tu veux dire quelque chose pierrot est ce que moi je t'ai ben non mais c'était c'était de dire que là il y a pas mal de questions qui 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 viennent et qui et qui parle de la de la place des femmes comme absente dans ce roman et donc toi qui est une femme jusqu'à preuve du contraire jusqu'à preuve du contraire oui eh bien on ça nous intéresserait de savoir qu'est ce que tu répondrais à cette cette remarque là qui est de dire dans un livre réaliste il y a quand même la moitié de la population qui est absente ouais alors moi je mettrais un petit bénol sur cette question du réalisme en fait parce que il ya évidemment un projet littéraire très réaliste porté par steinbeck est extrêmement politique et vous avez tous les deux replacer ce ce contexte historique et économie dans lequel il écrit il a une volonté de dépeindre une réalité qu'il connaît lui-même parce qu'il a été ouvrier agricole parce que des types comme lenni d'ailleurs dont il dit que que c'est quelqu'un qui connaît qui est dans un asile d'aliénés extra en gros il a un vrai projet réaliste mais pour moi c'est vraiment un texte qui tend vers une fable quasi mythologique d'ailleurs vous le disiez les références aux textes sacrés moi je dirais même à des textes antiques parce que dans la rivière qu'on retrouve à la fois au début et de manière extraordinairement si symétrique au tout début du sixième chapitre qui est le dernier j'ai aussi vu le styx j'ai aussi vu la rivière entre les vivants et les morts et cette espèce de frontière comme ça de tous les temps et donc du coup je trouve que le réalisme il se frotte avec un projet très universel et j'écoutais tout à l'heure une émission là qui parlait steinbeck mais plutôt dans son rapport à la guerre et qui parlait de son rapport à la nature humaine enfin un projet de penser qu'est ce que c'est qu'être humain et donc être humain ok dans les années 30 aux états unis mais finalement comme vous le soulignez tous les deux des choses qui s'adressent à notre condition humaine à notre condition de d'être en relation avec les autres avec le vivant et donc pour parler des femmes je dirais qu'à la fois c'est les grandes absentes mais c'est aussi la grande obsession on rentre dans le roman avec une espèce de fantôme de quelque chose qui a eu lieu dont on ne saura pas exactement ce que c'est dont on sait que c'est violent donc on sait que ça a causé la fin de ce duo incroyable que forme lénie et george et dont on sait que ça a à voir avec la robe rouge d'une femme et donc si tu veux pour moi en fait c'est tout le temps là c'est obsessionnel au contraire tu vois c'est à dire qu'elle est là et pas là cette femme qui est la femme du range qui vit comme ça qui se déplace de d'hommes de groupe d'endroits par pure nécessité de toute façon j'ai tellement rien d'autre à faire j'ai tellement pas le choix que je suis là où je peux je trouve qu'elle est là et puis finalement les femmes elles sont peut-être pas là dans leur corps dans des personnages puissants mais elles sont là dans les souris elles sont là dans les lapins elles sont la presse même dans la première description de la rivière dont on l'a entendu où je trouve qu'il ya il ya vraiment quelque chose de la sinon de la femme en tant que citoyenne et sujet en tout cas de la femme en tant qu'artique archétype du rapport à la sexualité du rapport au péché du rapport à la beauté à la séduction je dirais pas que ce sont les grandes absences moi je trouve qu'elle tourne elle tourne vraiment dans l'air vraiment prodigieusement et d'ailleurs elle tourne aussi parce qu'elles sont l'espace l'espace de vide l'espace manquant mais aussi l'espace nous ici entre l'aignée et george il ya des fantômes de femmes entre ces deux hommes là qui sont ensemble d'ailleurs moi je trouve ça très très important la manière dont ils avancent tout le monde n'arrête pas de se demander ce qu'ils foutent ensemble eux les premiers mais j'ai fait un relevé comme ça de deux phrases où tout le monde se demande dame on n'a jamais vu un type qui s'intéresse autant à un autre il n'y a pas beaucoup de gars qui voyage ensemble je sais pas pourquoi peut-être que les gens ont peur les uns des autres dans ce crassé dans ce sacré monde il ya vraiment tout une tout un développement comme ça sur qu'est ce qu'on fait ensemble qu'est ce que ça fait deux types ensemble qui sont vagabonds et qui sont ouvriers agricoles et au milieu de ces deux mecs là il ya une tante il ya une figure féminine enfin il ya une espèce de figure qui qui les connaît tous les deux qui en a élevé un qui en a peut-être aimé un autre donc je dirais qu'elles sont là en fait trop bien et je lève je trouve que c'est intéressant c'est que comme tu dis elles sont là et en même temps elles sont là aussi dans le dans le la richesse de la des représentations qui nous sont proposés c'est à dire que d'un côté en tant qu'artique qui 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 est féminin c'est à dire de la féminité c'est à dire l'idée aussi de la stabilité ou la promesse de stabilité dans ce monde où tout n'est qu'hérence et mouvements incessants en même temps aussi une promesse de douceur c'est à dire bah comme tu disais elles sont aussi les souris parce que il ya aussi ce truc là où c'est tout ce qui peut se caresser finalement et donc mais en même temps elles sont aussi en tout cas elles oui celles sont aussi que ce soit la tante ou la femme de curly deux personnes réelles de personnages mais qui qui ont un frottement avec la notion de personnes c'est à dire vraiment des voix à part entière et la femme de curly elle est clairement elle dit clairement voilà elle se présente comme un personnage à part entière elle ressemble beaucoup sous certains aspects à cooks ou à candy dans l'idée de se dire où elle est ni d'ailleurs dans l'ancien et se dire le personnage marginal qui même au sein de cette société de personnages qui erre erre elle même à l'intérieur de l'errance quoi il ya un peu ce truc là aussi qui fait que qui lui donne aussi droit au titre de vrai personnage et c'est que je trouve assez beau la tante j'ai pas trop de souvenirs en quoi est ce qu'elle pourrait être marginal c'est vrai que c'est un peu le aussi le est ce qu'elle rejoint ce cette troupe des marginaux on sait pas trop en fait surtout la tante à la cette espèce de présence comme ça c'est aussi le sur moi c'est celle à qui george a promis de s'occuper de lénie et puis c'est ce retour fantomatique au moment où lénie va mourir et où il ya la voix de cette femme qui qui vient se demander avec nous qui a fauté qu'est ce que c'est que fauté est ce que est ce que lénie c'est l'innocent ou est ce que c'est le coupable est ce que c'est le monde coupable est ce que voilà donc c'est c'est aussi c'est aussi cette cette figure là que représente la tante après elle est elle est marginale tu veux dire au sens où elle a pas la même la même force en termes de campement de personnages non pardon je veux dire marginal au sens où les personnages qu'on nous présente qui à mon avis sont les plus intéressants ou en tout cas ce qui m'intéresse dans ce livre ce qui m'intéresse le plus dans ce livre c'est espèce de complot des marginaux qui vont essayer de comploter contre leur destin et finalement la femme de curly elle s'inscrit complètement dans cette démarche dans cette volonté de s'extraire de son destin et donc elle passe sa vie en fait à essayer de plus être la femme de curly et donc à aller braver l'interdit en essayant d'aller parler à des hommes à tout prix ou plus en fait il y a aussi ça si elle cherche plus c'est aussi parce que ça lui permettrait enfin de sortir de ce rôle qui lui a signé par le narrateur lui-même quoi et c'est vrai que je me demande si la tante elle a elle n'est qu'une voix comme tu dis qu'une voix qui parfois est un peu la voix du narrateur ou du lecteur finalement aussi ou si on lui a attribué à certains moments un peu plus je il me semble pas finalement et alors peut-être sur pour pour consulter sur l'idée de déjouer le destin il ya quelque chose qui est très important pour peut-être rappeler je sais pas si tous ceux qui regardent ont lu le bouquin ont pas nécessairement mais en tout cas george et lenny sont ces deux vagabonds vous disiez tout à l'heure qui arrivent dans l'orange qui viennent travailler et ils n'ont de cesse d'évoquer un projet qui serait un jour avoir sa propre terre et il soigner des lapins c'est en tout cas le grand grand rêve de lenny et c'est une machine à parler jusqu'à la fin du livre quasiment à la seconde où on peut spoiler ou pas bien sûr on va proposer aux gens de le lire à la seconde où il va se prendre une balle dans la tête il il est encore à se raccrocher au récit et moi ce que j'entends là dedans c'est pas tant se raccrocher à l'espoir qu'un jour il aura une terre agricole pour y élever des lapins il s'accroche à la possibilité qu'on se le raconte il me supplie il dit raconte moi encore s'il te plaît mais comme un enfant qui te demande de te raconter la même histoire tous les soirs c'est le délice de ça et c'est aussi pour ça qu'on est du côté des textes qui sont les grands textes art archétypo historique le homer ou la bible ou l'ancien testament c'est que on est dans la on est dans la structure des humains qui ne tiennent que parce qu'ils se racontent la réalité ou qui se raconte leurs histoires qui se raconte leurs espoirs qui se raconte le crime il ya vraiment une ode à qu'est ce que ça qu'est ce que ça fait tenir chez l'autre parce que peut-être on peut s'attarder un petit instant sur sur le personnage de lénie tout à l'heure vous disiez il est un peu comme ça je sais pas quel mot vous avez utilisé un peu demeuré mais c'est la figure de l'idiot c'est la figure littéraire de l'idiot c'est le c'est le benet c'est évidemment le benji de faulkner dans bruyé la fureur c'est à dire il a une forme d'innocence mais de grande puissance de force il va tuer peut-être contre lui-même mais il va tuer et en fait il ya comme ça quelque chose de il tient il tient au monde par la présence de george qui ne cesse de se demander que serait son existence si lénie n'était pas son gros boulet et en même temps il tient au monde parce qu'il ya quelqu'un qui lui raconte l'histoire il ya quelqu'un qui passe son temps à lui dire un jour ce sera comme ça un jour tu auras une ferme un jour tu pourras caresser des lapins et les élever et donc je trouve que c'est très très puissant la manière évidemment en même temps Steinbeck qui nous dit qu'est ce que c'est que le rêve américain qu'est ce que c'est que se raconter une société égalitaire à venir qu'est ce que c'est qu'une société de l'espoir qu'est ce que c'est qu'une société où chacun aurait un petit lopin de terre un peu de un peu d'égalité un peu un peu de dignité et les types tiennent là dessus de même que george qui passe son temps à se dire je serais vraiment mieux si j'étais seul il tient il tient au sens de survivre on tient parce qu'il peut se raconter l'histoire parce qu'il peut raconter l'histoire à l'enni parce qu'il est en responsabilité de la vie de cet homme qui semble complètement paumé donc c'est aussi c'est vraiment des questions comme ça de ça je disais à l'os c'est vraiment des questions de d'existence quoi existentialiste à mon sens ce qui est hyper intéressant d'ailleurs c'est que ça me fait beaucoup penser à alors notamment django de tarantino autour de la question du récit django et donc django en chaine ou le django peu à peu apprend à raconter une histoire et la fin il s'en sort en racontant une histoire aussi et il apparaît un mentor pardon j'ai razzad j'ai razzad exactement bien sûr mais évidemment mais c'est exactement ce sens ce 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 mythe là et cet archétype là et je ne sais absolument plus ce que je voulais dire mais 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 alors en tout cas parce que le temps file toujours mais parlons un peu de cette fin quand même parce que donc on dit il ya un rapport à la réalité de la part de l'enni qui est maladroit c'est à dire que il toujours trop c'est même il a un problème quoi il à ce niveau là il est aussi excessivement doué en capable comme travailleur mais aussi dès qu'il touche les choses c'est un peu trop brusquement et que donc en revanche c'est beaucoup plus un homme de du récit quoi un homme de la parole mais 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 voilà du coup il ya quand même la réalité qui les rattrape à la fin qui est son crime à lui et qui est le fait de le fait que george prend les devants si je puis dire et que et tu cette amie qui est si chère à son coeur alors la question qu'on voudrait te poser marie et toi comment tu comprends et que d'autres gens posent dans les commentaires comment comprends tu cette fin est ce que c'est parce que il n'aime plus est-ce que c'est parce que je suis ceci cela alors moi je pense pour en revenir au titre et d'ailleurs ce titre qui est même les même les plans comment tu l'as traduit même les plans les mieux élaborés les mieux conçus les mieux conçus voilà sauf que steinbeck il tronque le vert de même que faulkner il tronque le passage de macbeth et ne garde que le bruit et la fureur alors que c'est la vie est un conte raconté par un idiot et on n'y comprend rien bref plein de bruit et de fureur je veux dire dans cette manière de couper c'est que ça refuse de conclure ça refuse d'être plein ça refuse d'être affirmatif ça refuse évidemment de dire qui est le plus coupable est-ce que c'est lénie est-ce que c'est george est-ce que c'est le monde est-ce que c'est la femme de curly qui a joué avec la force de lénie dont on sait depuis le début qu'elle ira vers le crime puisque tout nous le prévoit il caresse des il broie des petites souris il tue des petits chiots donc on sait qu'il va finir par tuer quelqu'un et donc est-ce que c'est aussi tout cet ensemble d'hommes qui n'a pas réussi à saisir que lénie il était un endroit du monde où il ne contrôlait pas sa force ni sa pensée ni sa pulsion et donc je pense que évidemment steinbeck il veut absolument qu'on ne conclue pour personne et que la manière dont il tronque le titre c'est la manière de terminer un texte sans que la pensée soit figée et d'ailleurs dans mon souvenir le texte se termine par une question et il n'y a rien qui me rend elle est posée elle est posée en bas elle est à l'écran ah ouais voilà c'est ça bien joué Valentin j'étais en train de le chercher exactement qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir qui leur fait mal c'est de là t'as idée toi et on parle même plus de lénie et Georges c'est à dire qu'en fait ça se déplace et c'est pour ça que moi je trouve ça vraiment très intéressant c'est que au final à la fin on arrive à quelque chose qui est arrivé tellement proche de l'os que c'est théorique que c'est philosophique ça se déplace qu'est-ce qu'ils peuvent avoir bien avoir c'est de là qui leur fait mal est-ce que t'as idée toi en fait c'est adressé à tout le monde c'est adressé à la question de l'origine de la violence Anna Arendt c'est adressé à la question de l'origine du contrôle du corps des femmes et de leur sexualité c'est adressé à l'histoire des Etats-Unis en tant que telle ou à la crise qu'elle traverse ou aux problématiques de ségrégation et de racisme c'est en fait what's wrong c'est une espèce de question comme ça un peu en l'air et qui nous laisse tout le loisir de reprendre le début de retourner à la rivière de revenir à la source et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ces espèces de livres qui tournent comme ça et qui te disent t'as pas fini en fait t'auras pas la fin du verre t'auras pas la fin de la réponse toute faite il n'y aura rien qui sera solide sur lequel tu pourras tranquillement t'asseoir la littérature c'est du mouvement c'est de la vie c'est de l'inquiétude donc j'ai pas de réponse désolé les gars désolé alors même en plus que le livre aurait pu s'achever sur cette espèce de meurtre on revient encore à des grands récits mythiques mais ce meurtre gémélaire finalement de Georges qui va tuer Lény en plus c'est un acte prémédité j'ai trouvé ça horrible en fait le fait qu'il ait volé le flingue donc ça veut dire que depuis le début c'était prévu en fait depuis le début il le savait en tout cas depuis très plus tôt dans le récit et ça aurait pu s'arrêter là et finalement l'acte mythique aurait pu avoir quelque chose de fondateur et de conclusif aussi dans le récit et c'est vrai que le fait de terminer par cette phrase c'est à la fois quelque chose de très théorique et très vague mais en même temps c'est aussi c'est aussi une phrase du quotidien le fait que ce soit aussi dans un vocabulaire que ça se termine dans un vocabulaire du quotidien et que ça ne se termine pas par exemple avec la tante ça aurait pu se terminer aussi sur le discours de la tante par exemple qui était extrêmement mais qui était beaucoup plus à nouveau qui était plutôt de l'ordre du mythe ou de l'allégorie où il y a voilà il y a cette ces morts qui prennent la parole qui viennent se poser devant devant Lény etc et là non on se termine on se termine sur quelque chose de très prosaïque de très simple bas etc et comme tu dis finalement clairement pour nous interroger tous chacun à notre niveau sur cette question tout à fait Jadjadou qui dit il y a un nouveau duo qui se forme à la fin mais moi j'ai vraiment trouvé ça très beau justement le fait que ça se déplace on a été très concentré sur Lény et Georges et puis c'est très répétitif il faut le dire il y a un régal de ça il y a quelque chose qui est vraiment qui est presque dans les duos littéraires de Beckett c'est à dire que ils passent leur temps à se dire la même chose simplement c'est beau puisque ça se déplace parce que c'est jamais dit pareil parce qu'il va y avoir un personnage qui rentre dans le champ etc etc mais du coup on est quand même très resserré sur Lény et Georges et le fait qu'à la fin vraiment il y ait juste un autre duo c'est comme pour dire ça va recommencer il va y avoir d'autres duos il va y avoir d'autres crimes il va y avoir d'autres hommes noirs mis au banc de la société il va y avoir d'autres femmes empêchées de leur mouvement il va y avoir d'autres viols il va y avoir d'autres souris tués il va y avoir d'autres chiens tués c'est pas c'est vraiment une comme vous le disiez au départ il n'y a pas beaucoup de morale dans cette affaire il n'y a pas non plus énormément d'espoir non ça va recommencer avec d'autres si ce n'est l'espoir de raconter à nouveau cette histoire exactement et de se poser la question le seul espoir pour moi il réside vraiment dans la question c'est à dire que c'est un texte qui se termine en se disant je vous passe la patate chaude maintenant à vous de faire avec les grandes questions du bien et du mal à vous de faire avec la mort et le vivant avec la rivière et le ranch et ces ouvriers agricoles qui sont exactement comme les hommes qu'on voit avec des sacs de couchage dans les villes aujourd'hui c'est pareil ouais ouais c'est clair effectivement et d'ailleurs il y a un truc il y a pas mal de gens qui ont parlé de l'adaptation cinématographique de 1992 avec John Malkovich je ne sais pas si vous l'avez vu non et toi Rédeck ? non plus j'ai vu la bande-annonce pour l'occasion moi je veux deux par dieux moi je veux deux par dieux on ne pourra pas trop en parler alors mais bon John Malkovich est vraiment très touchant mais du coup il y a ce truc qui a un peu toujours dès qu'on quitte un peu comme Joseph Kessel en parle dans la préface dès qu'on quitte la simplicité qui permet au lecteur de remplir tous les espaces vides et dès qu'on voit des types habillés dans les années 30 etc et bien on se dit ah oui c'est une belle histoire mais c'est une histoire qui raconte quelque chose que nous ne connaissons plus aujourd'hui qui était à l'époque et dis donc à l'époque ils traitaient mal les ouvriers des ranches quand même et ce serait trop terrible si effectivement la littérature c'était une sorte de catalogue un peu de dire voici ce que les gens ont mal fait mais du coup effectivement le projet de Steinbeck c'est de dire comprenons-nous les uns les autres comprenez ce qui se joue dans cette histoire toute simple pour voir ce que ça a à vous raconter aussi aujourd'hui et donc s'il y a une fin sur laquelle je vois que dans les commentaires les gens sont en désaccord complet les uns avec les autres s'il y a une fin qui est ouverte comme ça je trouve que ça veut dire qu'il a gagné quoi pour moi il a gagné il a même gagné avant en fait c'est à dire que il a gagné dès le moment où il parvient à hisser son récit à la hauteur des questions des grandes questions de la violence du désir de la sexualité de la nature de la hiérarchie entre les hommes de la solitude et en fait ça se passe tout de suite donc vous avez bien fait de rappeler la crise de 29 etc mais bon je veux dire pour moi le livre et sa puissance elle dépasse très largement ça oui d'ailleurs on n'était pas d'accord avec Pierrot sur la question de la traduction parce qu'il disait que le problème de cette traduction c'était qu'elle avait pour le coup vieilli en français et qu'en anglais beaucoup moins le texte anglais le texte anglais garde vraiment une fraîcheur au niveau notamment du langage parlé alors qu'en français ça se sent vraiment quand même voilà quelques décennies auparavant mais en même temps je trouve que ce parler là il renvoie aussi à tout un imaginaire complètement archétypal qui fait que finalement ce langage parlé là c'est un peu le langage parlé de tous les temps par le fait même qu'il renvoie à cet imaginaire là moi ça me renvoie à des vieux films etc et donc ça ça renvoie à un monde qui qui n'est pas le monde réaliste comme on pourrait le craindre finalement mais c'est pas grave et si jamais il y a une et si jamais il y a une dimension qui documente quelque chose que par ailleurs Steinbeck a a connu approché etc ça n'enlève évidemment rien à la richesse du questionnement je suis pas en train de dire que plus tu es précis dans ta description historique tu donnes matière à te projeter dans les années 30 aux Etats-Unis plus tu foires ton projet littéraire ce que je veux dire c'est qu'il peut y avoir et l'un et l'autre mais qu'en tout cas en tant que lectrice moi je vais être attrapée par cette chose qui va comme tous les grands textes en fait qui va juste prendre de la hauteur tout comme Arte tout comme Arte on peut jouer avec l'écran c'est rigolo je vous conseille aussi le bruit et la fureur un peu moins facile d'accès beaucoup plus facile lisez la préface lisez la préface ne faites pas la meilleure erreur que moi ou commencer si je peux me permettre par les lumières d'août de William Faulkner parce que c'est un tout petit peu moins difficile d'accès c'est vraiment hyper puissant et puis comme ça tu te sens plus autorisé à aller vers le bruit et la fureur après trop bien trop bien et tout au début de ce temps qu'on est dans les recommandations tout au début de cet échange j'ai eu beaucoup de commentaires qui ont parlé de Aleste et d'Eden ça peut être aussi une façon de continuer l'aventure avec Steinbeck il y a aussi des adaptations au cinéma superbe n'hésitez pas à aller chercher par là trop bien bon bah le temps file à toute vitesse comme dans la vie d'ailleurs je me rends compte que quand on t'a invité on était tellement enthousiaste que tu sois là qu'on a voulu te laisser la parole à toute vitesse sans prendre le temps de te présenter et ce qui est de dire que si vous avez aimé ce que ma riche dit et si vous voulez l'écouter plus souvent et bien ça reprend bientôt j'espère et ça se passe sur France Culture dans l'émission par les temps qui courent ça n'a pas arrêté on produit pas d'émissions fraîches mais elles sont rediffusées en ce moment tous les soirs à 21h ah trop bien il y a le web et tout vous pouvez écouter quand ça vous chante d'accord bon bah avec joie et bien merci beaucoup d'avoir été avec nous c'était vraiment merci beaucoup Marie pour l'invitation et merci à ceux qui nous ont regardés celles et ceux trop bien prenez soin de vous c'est promis on fera de votre mieux à bientôt au revoir bon bah voilà yes c'était donc ouais vas-y vas-y Pierre je te laisse non mais pardon ça a un moment un tout petit peu émouvant mais qui est de dire c'est donc la fin de cet épisode qui est consacré à des souris et des hommes de Johnny Steinbeck mais c'est aussi la fin de notre Artebook Club qui a su nous l'espérons accompagner votre confinement aussi bien qu'il a accompagné le nôtre le déconfinement démarre officiellement dans quelques heures dans la majeure partie de la France et cette période bizarre qui s'annonce et qui ne fait que remplacer une autre période bizarre nous donnera je l'espère et je le crois l'énergie du jeune tréplef dans la mouette de Tchékov qui dit il nous faut des formes nouvelles oui des formes nouvelles car s'il n'y en a pas mieux vaut rien du tout et pour mettre en place ce qui remplacera le Artebook Club et bien nous avons concocté avec Redec et avec le reste de l'équipe un questionnaire dont vous trouverez le lien à la fois en commentaire et dans la description et nous aimerions vivement que vous le remplissiez et que vous nous donniez votre avis car pour le dire autrement nous partons pour mieux revenir en attendant vous pouvez toujours nous retrouver sur notre chaîne YouTube le Moc et maintenant sans plus attendre et bien la dernière lecture du Artebook Club réalisé par la fidèle Vinora Epp d'une scène qui nous a terriblement touché Redec et moi nous sommes à la fin du chapitre 3 le chien du vieux Candy vient d'être abattu car il était âgé et inutile et Lénie lance à nouveau Georges sur leur rêve commun et il veut lui faire redire la rengaine sur la maison sur les lapins sur la liberté le vieux Candy il a écouté de toutes ses oreilles et alors il se tourne vers eux et il s'apprête à parler nous vous quittons ce soir avec ce bel extrait en anglais dans la langue de Steinbeck qui vous laissera nous l'espérons le sourire aux lèvres plutôt que le cœur désolé à bientôt merci d'avoir été avec nous à bientôt au revoir Pyro quand Candy quand Candy ils m'ont dit ils m'ont dit qu'ils avaient été en train de faire en quelque chose repréhensible Candy dit vous savez où il y a un endroit comme ça ? Georges était en garde immédiatement je pense qu'il il m'a dit il m'a dit qu'est-ce que tu ? vous n'avez pas besoin où c'est où c'est il y a un endroit c'est c'est Georges c'est vrai c'est c'est qu'il n'a dit 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 quand il n'a dit j'ai eu I lost my hand right here on this ranch. That's why they gave me a job swamping. And they gave me $250 because I lost my hand. And I got 50 more saved right up in the bank right now. That's 300. And I got 50 more coming at the end of the month. Tell you what, he leaned forward eagerly. Suppose I went in with you guys. That's 350 bucks I'd put in. I ain't much good, but I could cook and tend the chickens and hoe the garden some. How'd that be? George half closed his eyes. I gotta think about that. We was always going to do it by ourselves. Candy interrupted him. I'd make a will and leave my share to you guys in case I kick off. Cause I ain't got no relatives nor nothing. You guys got any money? Maybe we could do it right now. George spat on the floor disgustedly. We got 10 bucks between us. Then he said thoughtfully. Look, if me and Lenny work a month. Don't spend nothing. We'll have 100 bucks. That'd be 450. I bet we could swing her for that. Then you and Lenny could go get her started and I get a job and make up the rest. And you could sell eggs and stuff like that. They fell into a silence. They looked at one another. Amazed. This thing they had never really believed in was coming true. George said reverently. Jesus Christ. I bet we could swing her. I bet we could swing her. He repeated softly. Candy sat on the edge of his bunk. He scratched the stump of his wrist nervously. I got hurt four years ago, he said. They'll can me pretty soon. Just as soon as I can't swamp out no bunkhouse, they'll put me on the county. Maybe if I give you guys my money, you'll let me hoe in the garden, even after I ain't no good at it. And I'll wash dishes and little chicken stuff like that. But I'll be on our own place. And I'll be let to work on our own place. He said miserably. You seen what they done to my dog tonight. They said he wasn't good for himself, nor for anybody else. When they canned me here, I wish somebody'd shoot me. But they won't do nothing like that. I don't have no place to go, and I can't get no more jobs. I'll have $30 more coming. Time you guys is ready to quit. George stood up. We'll do her, he said. We'll fix up that little place, and we'll go live there. He sat down again. They all sat still, all bemused by the beauty of the thing. Each mind was popped into the future, when this lovely thing should come about. George said wonderingly. I suppose it was a carnival, or a circus come to town, or a ball game, or any damn thing. Old Candy nodded, in appreciation of the idea. We'd just go to her, George said. We wouldn't ask nobody if we could. Just say, we'll go to her. And we would. Ling some grain to the chickens and go to her. And put some grass to the rabbits. Lenny broke in. I would never forget to feed them. When we gonna do it, George? In one month. Write squawk in one month. You know what I'm gonna do? I'm gonna write to them old people that owns the place that will take it. And Candy will send $100 to the binder. Sure will, said Candy. They got a good stove there? Sure got a nice stove. Brins coal or wood? I'm gonna take my pup, said Lenny. I bet by Christ he likes it, they're by Jesus. Voices were approaching from outside. George said quickly. Don't tell nobody about it. Just us three and nobody else. They liable to can us so we can't make no steak. Just go on like we was gonna buck barley the rest of our lives. Then all of a sudden, someday we'll get our pay and scram out of here. Lenny and Candy nodded. And they were grinning with delight. Don't tell nobody. Lenny said to himself. Candy said. George. Huh? I would've shot that dog myself, George. I should not have let no stranger shoot my dog. C'était le dernier épisode de Artigoo Club. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Et bel été à tous! Merci. Merci.